Pour installer une baignoire, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, une clé à molette, une clé plate, une perceuse, du papier de verre, un pistolet à mastic. Nous aurons besoin d'une baignoire et ses pieds, d'un tablier et son kit de fixation, d'un mitigeur, d'un flexible de douche et sa douchette, de fil d'étanchéité, de colle PVC, de tasseau pré-peint et pré-percé, d'un kit souple d'évacuation, de joint silicone blanc. Étape 1. Installer le mitigeur. Commencez par installer le mitigeur. Préparez les raccords excentrés en enroulant le fil d'étanchéité sur le filetage. Ces raccords vous permettent d'adapter le mitigeur aux arrivées d'eau. Puis, vissez-les. Vérifiez ensuite que l'entraxe correspond bien à celui du mitigeur. Réglez à l'aide des excentreurs. Placez les rosaces de finition. Positionnez les joints sur le mitigeur, vissez les écrous à la main, puis à la clé d'un quart de tour. Étape 2. Fixer les pieds. Assemblez maintenant les pieds. Positionnez votre baignoire contre le mur et vissez. Installez maintenant la baignoire à l'endroit désiré et réglez les pieds pour qu'ils reposent tous au sol. N'oubliez pas de prendre en compte la hauteur du tablier. Contrôlez le niveau de la baignoire et réglez les pieds si nécessaire. Vous pouvez alors les serrer définitivement. Étape 3. Posez les tasseaux de maintien. Votre baignoire est en place. Repérez l'emplacement de celle-ci sur chaque mur. Ces repères serviront à la fixation des tasseaux de maintien de la baignoire. Positionnez vos tasseaux, percez, puis fixez à l'aide de chevilles à frapper. Répétez l'opération sur l'autre mur. Étape 4. Installez le vidage. Positionnez le joint sur la bonde avant d'installer le tout sur la baignoire. Veillez à sa bonne mise en place. Vissez fermement la grille d'écoulement. Positionnez le joint sur le siphon avant de le visser à la bonde, puis serrez la bague. Installez le joint sur le trop-plein et positionnez-le sur la baignoire. Vissez la commande. Clipsez le bouton de vidage. Puis, testez l'ensemble. Terminez en raccordant le flexible entre la bonde et le trop-plein. Étape 5. Raccordez la baignoire à l'évacuation. Nous allons maintenant assembler le flexible d'évacuation avec du silicone. Emboîtez le manchon sur le flexible et lissez le joint. Faites de même à l'autre extrémité du flexible et installez la bague de serrage sans oublier le joint. Poncez l'extérieur du flexible et l'intérieur du tuyau d'évacuation avant d'encoller ces deux parties et de les assembler. Vissez enfin le flexible au siphon. Versez de l'eau et contrôlez l'absence de fuite. Déposez un filet de silicone sur les tasseaux, puis positionnez la baignoire dessus. Étape 6. Posez le tablier. Commencez par assembler les deux pieds de maintien. Installez-les. Repérez l'emplacement des trous de fixation avant de percer et de cheviller. Pensez à utiliser un forêt et des chevilles adaptées à la nature de votre sol. Enfin, vissez les pieds de maintien. Présentez le tablier et repérez sa position au crayon sur le mur. Fixez les tasseaux de maintien au mur. Puis, vissez le tablier. Pour finir, clipsez les cage-vis. Étape 7. Terminez l'installation. Finissez par la pose du joint autour de la baignoire. Pour une étanchéité parfaite, déposez un joint silicone tout autour de votre baignoire. Lissez avec votre doigt mouillé et retirez les excédents au chiffon humide. Enfin, ouvrez l'arrivée d'eau générale, puis le mitigeur et contrôlez l'absence de fuite. Votre baignoire est maintenant installée. Ouvrez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Pa, pa, na, pa.